La musique adoucit les mœurs. Permettez que je fasse une écartade au sport pour parler d'une autre de mes passions, la musique. La musique adoucit les mœurs au moins une fois de votre vie. Vous avez entendu parler de ce dicton de Platon qui vante ainsi les vertus apaisantes, adoucissantes et éducatives de la musique sur l'être humain. Aujourd'hui, je m'interroge. La musique adoucit les mœurs. Qu'en est-il quand je vois une cohorte de fanatiques illuminés agresser d'autres mélomanes ou fanatiques d'artistes simplement parce que ces derniers ne partagent pas leur opinion musicale ou ne vantent pas les mérites de leur champion, de leur artiste. Qu'en est-il quand je vois aujourd'hui des artistes en découdre avec les chroniqueurs de musique simplement parce que ces derniers n'auraient pas vanté les mérites de leur dernière galette musicale, n'auraient pas trouvé la dernière galette musicale d'un artiste succulente, dire qu'elle est amère, qu'elle est indigeste. Fait-il des chroniqueurs de musique, des parias, pour que ces derniers soient pourchassés, agressés, que ce soit dans les aéroports ou peu importe les endroits, dans nos villes ou dans les chaînes de télévision ? La musique adoucit les mœurs. Le dicton est-il menteur quand on voit sur les plateaux de télévision des chroniqueurs de musique censés informer, désinformer, tenir ou proférer des messages de haine vis-à-vis ou envers d'autres artistes qui ne soutiennent pas forcément ? Qu'en est-il quand on voit toute cette haine qui bouillonne dans cette société où des fanatiques illuminés se laissent emporter simplement parce que d'autres n'apprécieraient pas la musique de leur champion ? Qu'en est-il quand on voit dans des groupes musicaux des jeunes femmes, des danseuses, l'histoire se répète, ça fait des années et c'est un secret de polichinelle. Des femmes, des danseuses dans des groupes musicaux subir des violences sexuelles, subir le harcèlement sexuel, être séquestrées au nom de la musique alors qu'au départ, elles se mettent en scène pour divertir. Pour apporter de la joie à l'œil humain qui les regarde. Elles sont là pour faire une carrière mais ces dernières se retrouvent, des victimes face à leurs bourreaux, malheureusement, n'ayant pas de force ni de soutien. et le poids de la société et la pauvreté poussent ces pauvres victimes à se culpabiliser, à rester longtemps sous l'emprise non seulement de leurs bourreaux mais aussi de cette société robotisée qui protège les artistes qui les ont élevés au rang d'intouchables et la justice est impuissante face à certaines de ces situations dont on assiste dans des orchestres vu que les victimes ont du mal à se prononcer ou à porter plainte. Qu'en est-il de ceux qui ont gardé leur objectivité qui ont été adoucis apaisés qui ont écouté une chanson qui les a interpellés qui leur a permis peut-être de changer leur vision leur manière de penser la musique adoucit les mœurs quand on entend on écoute certaines chansons pousser la société à la dérive la musique adoucit-elle toujours les mœurs tout cet environnement qui pue la haine même à 500 mètres doit-on continuer à parler de l'effet bénéfique de la musique ou c'est l'humain qui a changé qui ne comprend plus forcément son rôle ou les artistes sont-ils intouchables la musique adoucit les mœurs embrigade les cerveaux pour nous empêcher de raisonner ou que se passe-t-il réellement dans cette société je continue à m'interroger j'espère que ceux qui ont été adoucis ou qui continuent à être adoucis qui continuent à apprécier les vertus apaisantes éducatives de la musique sauront s'ériger en barrière pour que tous nous puissions arrêter ces antivaleurs qui circulent qui prennent de plus en plus de l'ampleur dans nos sociétés gardant la musique et qu'elle continue à jouer son rôle la musique adoucit les mœurs j'y crois et gardant notre objectivité et protégeant les nôtres face à tout ce qui est en train de s'élever de mauvais dans cette société en perdition dans cette société